Le métier de réalisateur consiste à assurer le passage d'un texte écrit sur un scénario à l'étape du film. L'essentiel du métier et du travail du réalisateur, c'est d'essayer maintenant d'incarner au maximum pour que tout ce qui est décrit dans le texte du scénario soit visuel, que les personnages soient incarnés par des vrais acteurs, que les décors imaginés et décrits soient des décors que l'on puisse reconnaître ou dans lesquels on projette réellement l'histoire. Voilà, c'est toute cette transformation du texte à l'écran que le métier en scène ou le réalisateur doit assurer. Pour le film Eiffel, on doit s'attendre à une mise en scène, je l'espère, la plus dynamique possible et très rythmée. Après, ce qu'on a décidé de faire et d'essayer tous de travailler sur ce film, c'est une mise en scène qui puisse balayer différents genres, avec des moments de caméra portée à l'épaule où on est totalement dans l'intimité, dans l'action du personnage principal, d'autres moments beaucoup plus posés avec des plans fixes qui prennent leur temps, d'autres moments beaucoup plus en mouvement et plus spectaculaires, je pense notamment au moment où la construction de la tour Eiffel a lieu. Voilà, à l'arrivée, c'est une mise en scène qu'on imagine assez large, qui trouvera, je l'espère, son unité avec toutes ces différences, passant d'une caméra à l'épaule, d'un mouvement de grue, d'un moment qui sera beaucoup plus en retenue. C'est tout ce mélange des genres qui, j'espère, fera la spécificité de la mise en scène de ce film. La crise du Covid-19 a eu un impact direct sur mon activité, puisque nous nous apprêtions à tourner la deuxième partie du tournage d'Eiffel, qui devait avoir lieu le 18 mars. Nous avions eu encore deux semaines de tournage à faire, exactement 14 jours. Et nous avons dû évidemment arrêter, puisque nous avons tous été confinés deux jours avant. Donc de façon un peu brutale, mais de toute manière très évidente, nous avons suspendu la préparation de ce tournage pour la reporter à une date aujourd'hui encore un tout petit peu inconnue. Quand je ne suis pas sur un plateau de tournage, comme en ce moment, je passe mon temps à différentes choses. Je peux le passer à marcher, à essayer de trouver des idées pour le jour où, justement, je serai de nouveau sur le plateau du tournage. Des idées de caméra, des idées de jeu, des idées qui seront cohérentes avec ce qu'on est en train de travailler actuellement en parallèle sur le montage. Ça, c'est pour le film que je suis en train de faire. Et sinon, je le passe à lire des choses, à rencontrer des gens, à essayer de me projeter sur différents sujets pour des prochains films, sachant que les phases d'infusion et de développement des projets sont souvent assez longues. Donc on a toujours mieux à faire d'essayer d'en avoir plusieurs ou des idées qui sont en train d'évoluer, même quand on est en pleine fabrication d'un film. Alors, il y a plusieurs films que je pourrais regarder en boucle. D'ailleurs, il y en a plusieurs que je regarde chaque année. Mais j'en pense à un film en particulier que j'ai beaucoup, beaucoup regardé et que je continue à regarder. C'est « Coup de tête » de Jean-Jacques Hannault sur un scénario de Francis Weber, incarné par Patrick Devers. Je ne sais pas pourquoi, mais ce film me touche à chaque fois que je le regarde. Je pense que c'est beaucoup lié aussi à la personnalité, à la puissance de jeu de son acteur principal, Patrick Devers. J'aime dans ce film la remontée de cet homme-là. J'aime l'époque que ça raconte. J'aime les dialogues. J'aime le mélange de la comédie et de ce parcours solitaire de ce personnage principal. Et peut-être aussi le cadre et l'univers dans lequel il se passe, en l'occurrence le milieu du football. Ce football mi-amateur, mi-professionnel me touche beaucoup. Donc voilà, c'est un film que je pourrais encore regarder en boucle et je pense que je le connais par cœur.